... Sur Montpellier, nous avons l'habitude, depuis déjà quelques années au Forum des Projets Urbains, de parler du développement de Montpellier, les grands projets de développement de Montpellier. Cette année, nous mettons l'honneur et l'attention particulière sur le projet Grand Coeur, sur le projet à l'intérieur de la ville, qui est évidemment très important, parce qu'il ne peut pas y avoir de développement sans qu'il n'y ait un cœur de ville qui soit une pépite. C'est une action qui a été engagée depuis déjà très longtemps, depuis 2003. Nous la poursuivons aujourd'hui avec pas mal de succès. Bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est vrai que ce centre-ville de Montpellier commence à être de plus en plus beau, attirer de plus en plus de population, et je crois grâce au travail que nous faisons avec la ville de Montpellier, avec la métropole. Montpellier est une ville en croissance, une croissance qui ne se dément pas, avec un taux de croissance annuel qui dépasse les 1,5%. Et cette croissance, elle se concrétise, elle se met en oeuvre, à la fois à travers les opérations de développement urbain, Montpellier est une ville de projet urbain, mais également, dans le cadre d'un renouvellement urbain, le virage a été amorcé depuis une bonne quinzaine d'années. Ce renouvellement urbain, qui répond à la moitié des besoins de croissance, il s'exprime dans tous les quartiers de la ville, avec évidemment une attention particulière sur le coeur de ville, qui est la concentration de tous les symboles, de toute l'image forte de Montpellier. Dès 2003, donc, a été formalisée une façon d'intervenir sur le centre, à travers 2 idées très simples. La première, c'est que le centre-ville de Montpellier, ça appartient à tous ceux qui fréquentent cette métropole, qu'ils y fassent leurs courses, qu'ils veulent simplement s'y promener, ou qu'ils y habitent, tous doivent profiter du rayonnement de cet élément très identitaire qu'est le coeur de ville constitué par l'écusson médiéval et les faubourgs du XXe siècle. La deuxième idée, c'est que ce coeur de ville, il doit être habité. Ça ne doit en aucun cas être un décor ou une ville-musée. Il faut qu'il soit confortable, agréable, et que les habitants s'y succèdent et s'y sentent bien. Donc, pour répondre à ces 2 objectifs, le projet Grand Cœur a défini 4 axes d'intervention devant être portés simultanément. Le premier, c'est le logement. Comme dans tous les centres anciens, il y a un certain nombre de phénomènes de vacances, il y a de logements dégradés. Et donc, pour éviter à la fois le piège de la gentrification ou celui de la constitution de ghetto, une action publique forte a été engagée sur le logement. Le commerce est un autre sujet majeur. On en parle beaucoup actuellement, mais ce n'est pas une nouveauté à Montpellier. Et ça fait maintenant 15 ans qu'on agit très fortement sur le commerce, notamment le commerce de rue qui a besoin d'être renforcé et développé. Les équipements publics, les grands équipements, sont évidemment déterminants pour le rayonnement de l'ensemble de la métropole. Et il est important que leur présence soit confortée sur le centre de la ville. Le dernier volet, c'est tout ce qui a trait au patrimoine et au confort de la vie urbaine, notamment l'espace public. Notre patrimoine est constitué de bâtiments historiques. Il est également constitué d'une trame viaire médiévale, d'un espace public constitué au sein duquel figurent plusieurs squares. Et il faut intervenir sur tous ces éléments pour qu'ils jouent pleinement leur rôle social et de vivre ensemble. Quelques précisions sur les quatre volets justement qui constituent ce projet. D'abord, au niveau logement, avec notre aménageur, dans le cadre de concessions d'aménagement, c'est 3000 logements qui vont être produits de différentes manières pour agir là où il y a besoin d'agir. Ce n'est pas uniformément réparti sur l'ensemble du territoire du quartier centre. C'est là où on a notamment du logement insalubre. Donc, on agit en réhabilitant de l'ancien. On agit aussi en construisant sur des friches urbaines. Et on agit aussi auprès des propriétaires. Donc là, sans besoin d'acquisition préalable, en, d'une part, aidant les propriétaires qui sont décidés à entrer dans cette démarche qualitative. Ça, c'est par le biais des aides, notamment avec l'ANA également, sur des opérations programmées d'amélioration de l'habitat. Et puis, c'est aussi, il faut le dire, avec des moyens un peu plus coercitifs pour contraindre les propriétaires qui, eux, ne trouvent pas leur intérêt à rentrer dans cette démarche qualitative, à le faire. En matière de commerce, là, il y a plusieurs types d'actions. Il y a une action également dans les quartiers où le commerce est en déclin. Ou là, également, avec l'aménageur, c'est 125 locaux commerces de rez-de-chaussée qui sont achetés et programmés pour donner l'impulsion, là aussi, pour que des commerçants trouvent de la lisibilité dans ces rues qui étaient en déclin et soient prêts à réinvestir dans ces lieux-là. Ce deuxième volet de l'action sur le commerce, c'est au niveau du cœur marchand pour donner les conditions également pour que le cœur marchand puisse s'étendre puisqu'il a eu tendance à rester à l'intérieur des murs historiques du centre historique. Et en fait, pour être à l'échelle de la métropole, il faut qu'il en déborde largement et qu'il investisse les faubourgs de première couronne autour de ce centre historique. Donc, il y a eu l'action, comme je le disais tout à l'heure, de l'aménageur avec des acquisitions de locaux. Et il y a aussi tout un travail sur les circuits marchands pour justement augmenter ce périmètre du cœur marchand. En matière de cadre de vie, donc au-delà de toute l'identification des petits dysfonctionnements, parce qu'effectivement, vouloir garder un centre-ville habité et animé, ça oblige à adapter la ville ancienne à la vie contemporaine et donc à agir sur la ville au quotidien. Mais c'est aussi travailler sur les espaces publics, déjà dans leur fonctionnement, notamment avec un grand projet qui est né il y a à peu près dix ans de piétonnisation du centre-ville. On est quand même maintenant à une centaine d'hectares de piétonnisés. Et ça, c'est très important parce qu'en centre-ville, effectivement, la voiture doit laisser la place à d'autres mobilités, les piétons, les modes doux, pour que ça puisse fonctionner correctement. On n'est plus dans la situation d'il y a 50 ans où la voiture pouvait être un moyen de locomotion en centre-ville. Donc, il y a un travail sur les espaces publics avec des interventions qui peuvent être très simples, simplement de modifier le partage de l'espace public au profit, justement, des piétons. Et puis, bien sûr, les transports en commun, c'est indispensable pour accéder à ce centre-ville. Il y a quand même quatre lignes de tramway et il y en aura une cinquième qui irrigue la métropole et dessert le centre-ville.